Voici une fonction qui peut impressionner, une écriture compliquée, elle a l'air vraiment tordue, et en fait elle décrit une très jolie courbe en forme de trèfle. Si on voulait en connaître la dérivée, savoir la pente de la tangente en n'importe quel point de cette courbe, on va devoir le faire de manière implicite, et se débrouiller avec cette écriture. Donc c'est parti, comme d'habitude on applique cette dérivation en fonction de x de chaque côté, donc ici pour x² plus y² à la puissance 3, et de l'autre côté la dérivée en fonction de x de 5x² fois y². Ici tu peux reconnaître qu'on va utiliser la dérivation en chaîne, puisqu'on a une fonction ici à laquelle s'applique la fonction de puissance 3. On doit d'abord dériver x² plus y² puissance 3 en fonction de sa variable, qui est x² plus y², et multiplier par la dérivée de x² plus y², cette fois-ci dérivée en fonction de x. et c'est égal, alors ici, comme on multiplie par une constante, on peut sortir cette constante de la dérivation, on a 5 fois, et là on a un produit de fonction, et une fonction composée. Pour le produit de fonction, ça veut dire qu'on doit d'abord faire la dérivée de x² en fonction de x, fois la deuxième fonction, y², et ajouter la première fonction fois dérivée de la deuxième fonction, fonction de x. Et là, le 5 s'applique à tout ça. Alors la dérivée d'une variable au cube, ici on prend x² plus y² en tant que la variable, ça va être 3 fois x² plus y² puissance n-1 au carré, fois la dérivée d'une somme de fonctions, ça va être la somme des dérivées, donc on dérive d'abord x², on fait 2x, plus, ici, dérivation en chaîne. On va devoir faire la dérivée de y² en fonction de y, puis la dérivée de y en fonction de x, ce qui nous donne 2y fois d2y sur dx, est égale à 5 fois, ici, la dérivée de x², c'est 2x, plus, 5 fois, aussi on distribue ce 5, x², et là, de la même manière, la dérivée de y² en fonction de x, on l'a vu ici, c'est 2y fois dérivée de y sur dx. Donc on a ici dy sur dx, je le mets en évidence, et pareil ici, donc on veut résoudre maintenant cette équation pour isoler la dérivée de y en fonction de x. Dans ces dérivations implicites, on distingue 2 étapes, la première étape, c'est écrire correctement, à l'aide des règles sur les produits de fonctions, à l'aide de la dérivation en chaîne, et écrire correctement l'équation qui fait ressortir des y sur des x, mais la deuxième étape, qui est en général la plus difficile, finalement, c'est de résoudre cette équation. Là, on va avoir à faire un peu d'algèbre. Donc ici, si je distribue, la partie qui est en rose ici, je distribue, parce que là, j'ai mis la même couleur, mais, bien insisté, cet élément, ici, c'est tout ça. Donc le facteur 3x² plus y²² doit se distribuer à chacun de ses membres, et donc on distribue ici avec 2x, ça nous fait 6x fois x² plus y²² plus, et là, on distribue à cet élément-là, et on a 6y fois x² plus y²², et je vais garder ici en vert, t²y sur dx. Et ça, c'est égal, on peut simplifier un petit peu ici l'écriture, en faisant la multiplication, et obtenir 10xy² plus 10xy² fois dérivée de y en fonction de x. Et donc maintenant, pour passer toutes les dérivées de y sur dx du même côté, je veux soustraire de chaque côté 6x fois x² plus y²², donc je veux déduire ça de chaque côté, et de ce côté-là, je vais avoir besoin de soustraire 10x² fois y fois dy sur dx. Donc je vais soustraire de chaque côté aussi 10xy²y fois d2y sur dx. Le résultat, ça va être qu'ici je vais supprimer cet élément, et me retrouver avec 6y x² plus y²², qui est facteur de d2y sur dx, ainsi que moins 10x²y, qui est lui aussi facteur de dy sur dx. Donc tout ça va être le multiplicateur de dy sur dx. Et de l'autre côté, je vais avoir supprimé cet élément-là, et je vais avoir 10xy² moins 6x x² plus y² au carré. Et voilà, on approche de la fin. Pour isoler d2y en fonction de x, il me faut maintenant diviser chaque côté par ce grand facteur ici. Je ne vais pas tout réécrire. Il suffit de conserver ça ici, qui sera divisé par tout ça ici. Et voilà. C'est une expression un petit peu compliquée, mais si on cherche la dérivée pour un point, par exemple ici, si je cherche la dérivée en ce point, ou la pente de la tangente en ce point, je détermine quelles sont les coordonnées en x, quelles sont les coordonnées en y, et je remplace dans cette équation pour obtenir un résultat numérique.